Réveillon Une veille de Noël, tard dans la soirée, je conduisais une voiture dans une grande ville que je connaissais peu, et je roulais sur deux fils dans une artère encombrée. La circulation devait être bloquée quelque part en avant. La file dans laquelle j'étais imbriqué s'arrêtait souvent, et une voiture de sport rouge, remplie de jeunes gens, bruyant, débraillé et d'allure hostile, collait à mon parachoc arrière, et cela m'énervait. Pendant les arrêts, je n'avais rien de plus urgent à faire que de laisser errer mes pensées. Pour des raisons dont j'ai perdu souvenir, aucun réveillon n'était prévu cette année-là. Et je n'aurais à ajouter à la fête religieuse, ni festin, ni bonbanche. Ce serait bien ainsi. J'ai été sorti de mes réflexions par des klaxons frénétiques, et la file où je me trouvais s'est remise en marche. À travers ma vitre arrière, j'ai vu le conducteur de la voiture de sport qui gesticulait dans l'intention évidente de me contraindre à lui laisser le passage dans une file latérale. Je me suis d'abord senti agacé, puis j'ai pris sur moi, et j'ai manœuvré pour lui permettre de me dépenser ce qu'il a fait aussitôt, sans un geste quelconque pour me remercier de ma mensuétude. Puis il a choisi la voie parallèle à celle où je roulais, et nous nous sommes trouvés ensemble à un feu rouge. Le jour baissait. Il devait commencer à faire froid, appuyé au pylône du feu de signalisation tricolore, devant lequel nous étions arrêtés, en attendant que le feu passe au verre. Il y avait un homme d'allure frêle, habillé d'un bleu de travail. Il tenait dans une main une sébile, et portait, pendu au cou, une pancarte, un écriteau, sur lequel était écrit, en gros caractère, visible de loin, pour manger, s'il vous plaît, point d'exclamation. La voiture de sport se trouvait à sa hauteur. J'ai vu l'homme s'en approcher. On s'était bien placé pour le voir de près. Une vitre s'est baissée. Une main s'est tendue vers lui, et lui a remis un papier. J'ai pensé que c'était de l'argent. Non, c'était un prospectus, une publicité, pour le réveillon dans un restaurant de la ville. Il l'a pris, il l'a regardée, et il l'a laissée tomber. Tandis qu'au milieu d'un déchaînement d'éclats de rire des occupants de la voiture, l'un d'eux lui criait, « Hé, hé, bon appétit ! Tu verras, c'est une bonne adresse, on y mange très bien ! » À cet instant, le feu est passé au vert. Les deux fils de voiture se sont élancés. Très vu que j'ai perdu de vue la voiture rouge, et pris dans la circulation, je n'ai pas pu revenir en arrière. Je n'ai pas revu l'homme à la pancarte. J'aurais bien aimé faire quelque chose pour lui, presque m'excuser de ne pas avoir pu intervenir. J'avais honte, comme si moi-même j'avais été insulté. Mais cela n'a pas été possible. J'ai continué ma route vers le centre de la ville. J'avais l'intention de m'arrêter à la cathédrale. On y arrive en longeant de larges rues, où se trouvent des magasins, des hôtels, des cafés. On traverse ensuite une grande plage, et on atteint le parvis. Le quartier est généralement très encombré. Mais j'ai pu trouver un endroit pour stationner près de la première marche des escaliers qui mène à l'entrée. Il y avait là, à quelques mètres au-dessus de moi, un homme de couleur, sans doute africain, qui se tenait debout. Il était grand, âgé. Il ne portait pas de manteau, bien qu'il fît froid. Il avait l'air très digne. Il ne paraissait pas mendier, car il n'avait ni pancarte ni sébile. Il ne tendait pas la main. Cependant, à ses pieds, j'ai remarqué une assiette dans laquelle on ne voyait aucune pièce de monnaie. Cet homme mendiait probablement. Mais ce devait être occasionnel, car un habitué aurait, j'en étais certain, mis d'avance quelques pièces dans l'assiette pour réveiller la générosité des passants. Je suis resté un moment dans la voiture avant d'en descendre. Et j'ai remarqué une jeune femme élégante qui sortait de l'église et observait cet homme. Elle avait ralenti son allure en passant devant lui et s'était arrêtée. Il y avait eu un bref échange de paroles et de gestes qui concernaient sans nul doute le froid, car il avait ostensiblement remonté le col de sa veste et avait soufflé sur ses doigts. Elle ne s'est pas baissée vers l'assiette et il m'a semblé qu'elle avait continué sa route. En effet, je l'ai vue plus bas, ouvrir la portière arrière d'une voiture stationnée près de la place, y prendre quelque chose et remonter vers l'endroit où je me trouvais. Puis, à mon étonnement, elle m'a abordé et m'a demandé si je comptais laisser ma voiture longtemps à cet endroit. J'ai pensé qu'elle souhaitait prendre ma place si j'en partais et je lui ai répondu que j'y resterais environ une vingtaine de minutes. Cette réponse, ayant paru la satisfaire, j'ai droit à un sourire et elle me demanda encore si elle pouvait me confier pour quelques minutes le paquet qu'elle venait de sortir de sa voiture. J'ai pensé que son sourire valait bien un inquiècement et en plus, comme je n'avais rien d'urgent à faire, j'ai accepté la prise en charge de ce paquet qui, déplié, s'est révélé être un grand par-dessus en cachemire noir à col de velours comme je rêvais parfois d'en posséder un. Cette personne a fait confiance à ma bonne mine, m'a remis le manteau, me l'a confié et m'a dit qu'elle descendait à nouveau et reviendrait sans faute dans quelques minutes. Je l'ai vue entrer dans une rue qui donnait sur la plage et je suis resté dans ma voiture, les mains, plongées dans la chaleur et la douceur du cachemire, sentirait de cette occasion inattendue des réflexions autres que des regrets de ne pas posséder un manteau semblable et aussi agréable à porter par un temps comme celui que nous avions. Quand la propriétaire du manteau est revenue, elle porte cette fois un panier dans lequel il y avait trois grands verres de bar, un thermos et un gâteau. Elle a frappé de la main la portière de ma voiture et quand j'ai ouvert, elle ne m'a pas laissé parler. Elle m'a dit très vite et presque à voix basse qu'elle avait absolument besoin de mon aide pour convaincre ce pauvre monsieur noir à côté de nous et qui avait froid d'accepter un café chaud et de prendre le manteau qu'elle m'avait confié et qui appartenait à son mari, un manteau qui servait peu à celui-ci et dont la couleur lui déplaisait. D'ailleurs, ce mari était en voyage et quand il rentrerait, je ne serai plus le temps des manteaux. J'ai encore eu droit à un sourire et la complice en bonne action de l'involontaire comparche que je fus ouvrit le panier, sortit le thermos et le gâteau, les trois verres, puis ouvrit le thermos et versa dans les verres du café brûlant qu'elle venait d'acheter dans l'un des hôtels de la place. J'ajoute qu'elle avait pris le temps de me faire comprendre que si nous partagions le café et le gâteau, son cadeau, le manteau, elle avait dit notre cadeau, serait plus facilement accepté. alors j'ai pris le verre qu'elle me tendait en pensant qu'elle avait raison et que de me faire partager sa bonne action comme si j'y avais une part de responsabilité, c'était dissimuler la sienne, c'est-à-dire qu'elle choisissait un moyen pour que sa main gauche oublie ce que donnait sa main droite. Certes, je ne jouais qu'un petit rôle dans cette pièce, mais j'ai apprécié. Je me souviens encore de nous, devenus complices dans cette bonne action, organisant une sorte de réveillon, un grand café chaud dont je me rappelle encore le parfum et un énorme morceau de gâteau. Un homme abachourdi de ce qui lui arrivait. Il avait bien fait des gestes de dénégation quand je lui avais proposé le manteau. Mais comment aurait-il refusé de le prendre ? Ses mains étaient occupées. Je le lui avais donc posé sur les épaules et il n'avait pas encore osé en enfiler les manches. Mais c'était fait. Il avait été presque obligé de l'accepter et déjà grâce à lui, il affrontait une bise glaciale qui s'était levée depuis que j'étais sorti de la voiture comme s'il s'était agi d'un zéphyr de printemps. Tout ceci n'avait rien qui puisse blesser, heurter, froisser, choquer ou humilier quiconque, ni la donatrice qui souriait aux anges et moi qui jouais les go-between, ni le pauvre monsieur noir qui semblait un peu dépassé par les événements et tous les trois nous nous sommes dit un chaleureux joyeux Noël. Et je me rappelle encore avoir pensé que la façon de donner vaut encore mieux que ce que l'on donne. Le temps a passé. Nous avons dû nous séparer et je n'ai jamais revu ni la à mon manteau ni le vieux monsieur noir. Mais je n'oublie pas ce réveillon inattendu. Il reste pour moi un souvenir exemplaire. J'y retrouve le goût du gâteau, le parfum du café, la couleur du cachemire et beaucoup de discrétion, d'aménités, mais aussi et surtout beaucoup de chœurs. L'ensemble fait oublier l'amertume du prospectus précédent. Joyeux Noël ! Sous-titrage Sous-titrage